Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des rostis de pommes de terre. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour nos rostis de pommes de terre. Deux belles pommes de terre Binch que l'on a épluchées, mais que l'on a lavées avant d'éplucher. C'est important. Une gousse d'ail, un petit peu d'oignon jeune et ici du beurre. Donc, on va venir râper ici les pommes de terre. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a râpé les pommes de terre, on ouvre simplement le fond et on vient mettre toutes les pommes de terre dans le saladier. Le sel, bien sûr. On assaisonne l'intérieur de la préparation, pas que l'extérieur. Le poivre. On pourrait mettre aussi un petit peu de noix de muscade, par exemple. Ce serait bien aussi. On va y rajouter quelques jeunes oignons. Voilà, donc on émince finement nos jeunes oignons. Donc, les jeunes oignons émincés avec les pommes de terre. On mélange. Mais alors, on mélange vraiment, vraiment bien. D'abord, pour l'assaisonnement et surtout pour faire sortir l'amidon, pour venir enrober le tout avec l'amidon. Incorporez bien les jeunes oignons. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre poêle anti-adhésif préchauffé. Une petite noisette de beurre. Voilà, on a un beurre légèrement, mais légèrement noisette. Hop ! Et en une fois, on vient verser la pomme de terre. Ensuite, on la presse convenablement. Bon, ça, c'est important. Et là, on va laisser cuire pendant quelques minutes, sans toucher, de façon à ce que l'amidon fige le tout. Maintenant, le rosti est en cuisson depuis une petite dizaine de minutes sur 6, de 1 à 10. On va le retourner. Voilà. Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'il faut le tourner. Quand on a eu la coloration, on rapproche les bords. Ça permet d'éviter que les bords ne brûlent. Donc, on vient replier. Voilà. On va le laisser encore cuire ici 5 petites minutes. Donc, il n'y a plus qu'à le verser sur l'assiette. Voilà. Vous avez vu qu'un rosti, c'est simple à réaliser. Mais comme pour toutes les choses simples, il y a des règles à respecter. L'épluchage de la pomme de terre après le lavage avec la peau. Ensuite, une fois que c'est râpé, on ne rince pas les pommes de terre. On mélange bien le tout avec l'assaisonnement pour diffuser partout l'amidon. On presse un petit peu la cuisson. On rapproche les bords. On laisse cuire tout doucement. On n'essaye pas de brutaliser. Et on a un résultat comme celui-ci. Donc, les possibilités sont vraiment très, 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 très grandes. Et c'est ce qu'on attend de vous. Que vous nous aidiez à illuminer votre page Facebook, celle de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501